... ... Je voudrais à l'entame de mon propos adresser mes sincères condoléances au nom du président Ousmane Sonko au peuple sénégalais qui est endeuillé dans son entièreté parce que c'est un peuple uni et indivisible en raison de cet épisode tragique par des tueries en masse mais par des crimes en cascade par la suite je voulais aussi m'associer au message de Cheikh Tidjan Djeï au message de compassion pour manifester notre désarroi à la suite des dégâts matériels des dégâts qui sont énormes à raison d'un gouvernement irresponsable qui décide de maintenir ce pays en tension mais en raison aussi des nombreuses blessures suite à des cas de torture manifestes au sein des commissariats de police et des brigades de la gendarmerie confortées, aidées et renforcées et assistées par des milices et des nervis de la gendarmerie et de la gendarmerie 2023, je vais tenir en haleine le débat public mais mon terrain Sénégal, tout le monde ne peut pas avoir. Si je veux dire, je vais revenir sur des éléments de réponse par rapport aux plaintes que les Sénégalais ont décidées, les autorités qui ont comportées, nous allons les faire, nous allons les faire, nous allons les faire, nous allons les torturer, nous allons les faire, nous allons décider de saisir la Cour pénale internationale qui a une compétence universelle. En ce qui concerne le dossier judiciaire, je sais que j'ai frappé Sénégal depuis mars 2021, je suis censé garder les seaux, qui sont les symboles de la République, le ministre de la Justice. Je suis en train de dire que je suis en train de dire avec une mauvaise foi, elle est manifeste, elle est express, je suis en train de manipuler l'opinion nationale et internationale. Mais si je n'ai pas une limite parce qu'elle a pris la loi de l'interpréter à sa guise et selon la commande du chef. Mais cette fois-ci, elle a atteint un niveau, je sais, c'est le paroxysme, je suis en train de dire qu'il y a un petit mot de taille. C'est quoi ? Premièrement, tu as pris la prérogative parce que le ministre de la Justice, comme on l'a nommé, il a eu un décret en mars 2023, j'ai organisé le ministère de la Justice pour dire ce que c'est que c'est votre attribution. Le ministre de la Justice n'est pas à dire ce qu'il faut faire et ce qu'il faut faire. Il n'est pas à commenter une décision de justice, même si ce n'est pas une décision définitive. Parce que ce beau-là, il a été immixé en tant qu'il représentait la chancellerie dans l'exécutif du pouvoir judiciaire. Mais le pire, c'est que la décision n'est pas encore définitive. Parce qu'il y a des appels, la partie civile a fait appel, Ndaye Khadine Diaye, l'une des co-accusées, a fait appel. Donc c'est une décision pendante. Vous commandez les décisions et vous dites comment on l'a fait. Donc ça va influencer la juridiction d'appel. Le pire, c'est qu'il n'y a pas de l'esprit du juge. Il n'y a pas de l'esprit. C'est un juge qui a été fait mais il n'y a pas de l'esprit. de décision disponible. Et c'est une décision qui est une décision. C'est une décision. La qualité, vous savez, le greffier, c'est qu'il y a un acteur. C'est une décision. C'est une décision du tribunal de l'identité du parti et ses avocats et quand ils se disent que le juge et qu'il n'y a pas de l'esprit. Le juge a fait motif et qu'il n'y a pas de l'esprit et qu'il n'y a pas de l'esprit. C'est un dispositif. Ce qui est un dispositif, c'est un prononcé. C'est ce que nous avons fait. Mais le juge, tant que l'esprit de décision, le cours d'appel ne peut pas être statué. Même si il a fait appel, si il a fait le cours d'appel, le greffier du cours d'appel a demandé le greffier au tribunal de la grande instance et il a indiqué la décision. Les avocats, ils sont en appel. Les procureurs, si ils font réquisitoire en appel, ils sont en procuré général. Les petites décisions sont les basées. Donc, qui a fait le décision et qui a fait la décision, qui a fait la décision. Le ministère, il a dit qu'il n'y a pas de la décision. Il a dit Je l'ai dit qu'il n'y a pas de la décision. Est-ce que que le juge a fait lire ? Sauf que cela n'a pas de courage au Sénégal. Le deuxième niveau est qu'il n'y a pas de la décision de la décision. Mais il n'y a pas de la décision de justice. Il n'y a pas de la décision de la décision. Nous avons entendu que l'ordonnance de renvoi qui a fait le doyen des juges pour renvoyer un billet devant la chambre criminelle. L'ordonnance est inédite dans les annales judiciaires. Dans l'ordonnance nous renvoyons Ousmane Sonko le président Ousmane Sonko pour la corruption de la jeunesse. Nous avons dit qu'il n'y a pas de renvoyer de la jeunesse. Si vous l'avez dit qu'il n'y a pas de lire vous n'y a pas de lire vous n'y a pas de lire vous n'y a pas de lire le dispositif de l'ordonnance. Vu l'article 175 du code de procédure pénale décernons ordonnance de prise de corps contre Ousmane Sonko et Ndai Khadindyay ordonnons leur mise en accusation et leur renvoi devant le tribunal de grande instance de Dakar statuant en matière criminelle pour y être jugé conformément à la loi. Pour des chefs de viol et menace de mort contre le premier incitation à la débauche diffusion d'images contraires aux bonnes mœurs et complicité de viol contre la deuxième fait à notre cabinet à Dakar le 17 janvier 2023. Ici vous avez fait la corruption de la jeunesse. Donc de tailleur constitutionnel il est désormais passé à faussaire pénale. De tailleur constitutionnel il est devenu falsificateur d'une décision de justice parce que ça c'est une décision de justice et c'est très grave. Nous dégâtes comme si le juge est disqualifié pour corruption de la jeunesse. D'abord je vais revenir sur la disqualification parce que c'est une hérésie. Nous sommes une hérésie qui a été une infraction mais qui a été une circonstance aggravant qui a été fait. Madame nous a été topé de la jeunesse. Mais cette situation ne se rende à quelqu'un de vol en réunion ou la jeunesse qui a été fait sur la jeunesse parce que c'est une circonstance aggravant. Ou avec escalade sur la jeunesse ou avec effraction ou utiliser moyen de locomotion ou moto ou moto ce sont des circonstances aggravantes. Si nous avons un petit bureau qui a été sur la jeunesse ou sur la jeunesse ou sur la jeunesse ou sur la jeunesse 19h mais sur la jeunesse ou sur la jeunesse ou sur la jeunesse on a été disqualifié en vol simple. Il n'y a pas de disqualification mais topé de viol de la jeunesse il n'y a pas de force de tourner de la jeunesse ou sur la jeunesse ou sur la jeunesse ou sur la jeunesse ça n'a rien à voir parce que ce n'est pas la même infraction. il n'y a pas de disqualification comme il a été l'agrégé en droit mais le juge est un circonstance et il n'y a pas de viol mais il n'y a pas de viol et il n'y a pas de viol alors il n'y a pas de viol et il n'y a pas de viol c'est un peu c'est un pur mensonge parce que c'est tout si vous êtes en tribunal et vous faites des décisions de justice et vous faites des disqualifications c'est la même motivation vous êtes attendu que les faits par exemple de vol en réunion initialement reproché à X s'analysent plutôt en vol simple s'analysent plutôt ça veut tout simplement dire que ce qui veut dire que les gens qui ont topper dans ce qui est ce qui est le fruit si on le voit c'est ce qu'ils ont c'est ce qu'ils ont et ce que j'ai dit apparaît en quoi la corruption de la jeunesse est-ce qu'il y a ce qui signifie la conjonction sexuelle c'est parce que ils ont l'air pour les sénégalais d'accord moi ils ont l'air parce que aujourd'hui ils ont l'air article 324 du code pénal alinéa 2 sera puni aux peines prévues au présent article quiconque aura attenté aux mœurs en excitant favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l'un ou de l'autre sexe en dessous de l'âge de 21 ans ça veut dire que atteinte aux mœurs c'est le délit mais si on fait atteinte aux mœurs dans ce qu'on fait soit c'est favorisé ou vous êtes excité ou vous êtes facilité la débauche ou vous êtes corrompt pour la jeunesse donc le délit la corruption de la jeunesse ne peut pas être infraction autonome donc la décision de la justice c'est qu'il n'y a pas une tension parce qu'il n'y a pas infraction c'est un moyen pour faire une infraction c'est un élément constitutif donc tu peux favoriser ou exciter les jeunes pour être dans des débauches si tu n'as pas dit que tu n'as pas à la maison et que tu n'as pas à la maison et que tu n'as pas à la maison tu as favorisé tu as excité tu as facilité la débauche ils ont moins de 21 ans mais est-ce que tu n'as pas à la maison si tu n'as pas de la maison ou si tu n'as pas de la maison si tu n'as pas donc si tu n'as pas de la corruption de la jeunesse c'est une conjonction sexuelle encore il a déformé la loi mais il a falsifié une décision de justice il ne peut plus être digne de garder les seaux qui sont les symboles de la république parce que le département de la justice c'est un département de souveraineté c'est extrêmement important une foi qui a parlé de Contimence c'est qu'il peut dire que vous ne savez pas que vous connaissez du double ou que vous avez joué la même chose de l'argent à vous puisque Daphne comme Contimence il peut y aller prendre à tout moment mais que président Ousmane Sonko vous n'aimez pas pour nous dire il faut que nous notifiez la décision de justice il faut qu'il y ait une décision 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 mais avant de venir je vais vous dire que c'est important c'est simple la notification c'est important vous n'aimez pas lire l'article 345 du code pénal Daphné, si nous vous condamner pour continence la décision est affichée au dernier domicile du Conti Max qui est venu au procès criminel au dernier domicile il faut qu'il s'affiche si vous connaissez le Conti Max il n'y a pas d'exemple c'est ce qui est le Conti Max je vais vous dire mais il n'y a pas d'exemple il faut qu'il y ait une décision il faut qu'il y ait une notification pour notifier notification et signification signification et citation signification et citation c'est un terme il faut qu'il y ait une pratique pénale même pratique civile l'écran c'est grave il n'y a pas d'exemple constitutionnelle. La pratique de procédure pénale, ce n'est pas la théorie à l'enfuir à l'université. Non, non, c'est différent. Ce que tu dis, c'est que tu l'as dit, mais tu l'as dit une bonne fois pour pouvoir parler des sénégalais. Donc, c'est une diffusion de fausses nouvelles. Et elle est punie par l'article 255 du code pénal. Ce qu'elle a fait. Je veux dire, si je parle, elle est venu à Contimence. Comment peut-on parler au Sénégal? Qu'est-ce qu'il s'agit d'un domicilien? Si tu veux prendre taille taille taille, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une maison. Il s'agit d'un sénégalais. Il s'agit d'un barricade de la maison. Tu le gardes toujours. Donc, cette maison est une zone plus secrète du Sénégal. Tu l'as dit que tu l'as condamné par Contimence. L'article 345 dit au dernier domicile du Contimax. Contimence, c'est un fugitif. Mme Dafa Daou, c'est-à-dire qu'il a été condamné par Contimence. C'est-à-dire qu'il s'agit d'interroger les sénégalais qui connaissent la justice qu'on a. Il s'agit aussi d'une mise en justice. Il s'agit d'un d'interroger les sénégalais. Il s'agit d'une disponibilité de la décision. Parce que Daphne, il y a deux. Par rapport à l'exécution de la peine. Si on ne l'a pas fait, il s'agit d'un coup de notifier la décision. Il s'agit d'un coup de construire les prisonniers. Il s'agit d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. L'article de Laaté de l'Apne de l'Apne de l'Apne d'un coup et ça doit être engagé sa speculation et ce qu'il dit. Il s'agit d'un coup d'un coup d'un coup. Il s'agit d'un coup d'un coup decussions. Et c'est et de l'un coup d'un coup. ce n'est pas d'accord. Article 473 Alinaïa de Néna Décision de justice que nous devons rendre dans les 15 jours le juge et le greffier doit être signé disponible au greffe Quand nous devons rendre la décision? Le 1er juin. Quand? Le dossier de juin. Donc la décision doit être disponible au greffe. C'est ce que je veux dire. Mais comme toi, vous créez ce dossier le président Houssoumcou ne l'a jamais dit. Le dossier de juin c'est ce que j'ai créé. Le dossier de juin a été pris à votre consulat et a été pris à la décision chaque jour à la justifiée auprès des ambassades. Aujourd'hui, vous avez besoin de la commission des droits de l'homme, la commission des affaires étrangères de la union européenne et a fait des conférences de presse de ce dossier C'est ce qu'il y a de l'opinion pour faire ce que les Sénégalais attendent. Ils sont tirés entre deux feux. Le feu judiciaire et le feu politique. Si vous arrêtez Ousmane Zonko, la décision est en ayantie en toutes ses dispositions. C'est ce qu'il y a de l'opinion. Le feu politique est de l'opinion pour arrêter Ousmane Zonko. Si vous l'avez condamné, vous savez ce qu'il y a de l'opinion. Si vous l'avez arrêté, nous sommes arrivés à la plainte. C'est ce qu'on veut faire devant la Cour pénale internationale. Nous avons vu encore une fois un gouvernement qui a dit qu'il n'y a pas de travail pour les Sénégalais, mais pour d'autres intérêts. Pourquoi ? Si vous êtes venu aux États-Unis, vous avez fait une plainte devant la Cour pénale internationale contre Joe Biden. Si vous pensez que le lendemain, les États-Unis vont faire une conférence de presse pour répondre. Pourquoi répondre ? Parce qu'en réalité, il y a de quoi répondre ? Le seul sentiment, le simple besoin de répondre, c'est qu'ils sont coupables. Deuxièmement, c'est une panique. Parce qu'en fait, l'opposition de CPI a déjà fait un peu. Mais si vous êtes venu à un jour, vous avez fait une conférence de presse pendant 3 heures de temps pour l'erreur. Et ce que vous dites, c'est qu'on ne peut pas l'erreur. C'est qu'il y a une panique. C'est qu'il y a une panique. Si les Sénégalais ont collaboré avec Juan Branco, ce sont leurs droits. Parce que les Sénégalais ont un droit à saisir l'exéduction internationale, dès lors que le Sénégal a ratifié le statut d'orom. Vous avez fait un peu, vous allez menacer les gens, on ne les connait pas. Vous avez fait un peu. vous n'avez rien à faire. Vous n'avez rien à faire. Vous n'avez rien à faire. Nous dégâtons encore une fois un récit mensonger. En quoi ? On a dit que nous mourions à ce niveau d'orom. Nous pouvons dire que nous savons que nous avons des pays. Madame de Sénégal, il faut que nous attraperons les gens, nous ne savons plus de leur parler. Nous ne savons plus de leur parler, nous ne savons plus de leur parler désormais. c'est un nouveau tacite mais n'a qu'il y ait encore des centaines et des milliers de morts pour qu'on puisse encore saisir la cour pénale internationale. Ce qui est faux, les traiteurs de la cour pénale internationale, le statut de Rome. On a signé le 17 juillet 1998, qui est entré en vigueur le 1 juillet 2002. On a vu 628 articles pour déclencher une enquête sur le crime tout doux. Il y a des morts, 2 morts, 1000 morts, 2000 morts, c'est faux. La crise dans la Côte d'Ivoire, on a vu qu'il y ait un nombre de morts pour déclencher. C'est ce qu'on a vu. On a vu qu'ils veulent saisir la CPI, je répète bien ces mots, nous n'avons ni la qualité ni la capacité. Nous n'avons pas de qualité de saisir. Ce qu'on a dit c'est qu'il n'y a pas de crime contre l'humanité. D'abord, la CPI, pour être compétente, il faut qu'il y ait une compétence territoriale. Il faut qu'il n'y ait pas de compétence, qu'il n'y ait pas de compétence, qu'il n'y ait pas de compétence, mais il n'y ait pas de compétence matérielle. Après, nous sommes arrivés dans les conditions d'exercice de la compétence. La compétence territoriale n'a pas de compétence territoriale. Au Sénégal, dès que l'État a ratifié le statut de Rome, il n'y a ratifié le statut de Rome. Il n'y a pas de crime contre l'humanité. Il n'y a pas de poursuivre devant la CPI. Il n'y a pas de compétence matérielle. Si vous allez dans l'article 5 du statut de Rome, il n'y a pas de crime contre l'humanité. Il n'y a pas de crime contre l'humanité, il n'y a pas de génocide. Il n'y a pas de crime contre l'humanité. Il n'y a pas de crime contre l'humanité. Ce qui a le Sénégal, c'est un crime contre l'humanité. Et l'article 7 du CPI, il n'y a pas de 11 actes que tu as fait. Il n'y a pas de 2 conditions. Il n'y a pas de crime contre l'humanité. Il n'y a pas de crime contre l'humanité. Les pressionnaires n'ont pas de crime contre l'humanité. La ministre Sidi Kikaba est un avocat. Il n'y a pas de crush, c'est de la qualification, c'est de la dignité. Les Sénégalais ont tout le droit. Il n'y a pas de crime, ils ont tous des meurtres, ils ont tous des pains pour êtresectionnés, ils ont tous des disparaissants. Ils ont tous des agents de renseignement les gendarmes vont disparaître dans les actes. Les 11 actes font des persécutions contre un groupe ou une collectivité pour des motifs d'ordre politique. Ce sont tous lesquels ils font passer. Les 11 actes ont fait deux. Quand c'est une attaque généralisée. Les deux sont tous lesquels ils manifestent. Les deux sont lesquels l'attaque généralisée et sont dirigés contre une population civile. Ce sont les militaires ou les gendarmes. Ce sont les civils. Donc la CPI sera obligatoirement de se saisir de ce moment. Ce n'est pas une attaque. Personne ne veut pas traduire le fond. Ce qui a fait que Charles Thaïlon a fait 50 ans. Personne ne veut pas dire les fonds. Ils continuent d'envoyer, d'envoyer, parce qu'ils sont des sénéries. Ils ont pris de neuf ou dix dossiers des anciens chefs d'État. Ils se croyaient des demi-diennes et impunis. Donc, ils n'ont pas le droit d'être officier de police judiciaire, ou des commandants, ou des commissaires, ou des ministres, ou des présidents. Ils ont dit que tu es impunis. Le Sénégal est un deque de la ville, de 156 714 km², et il faut qu'ils ne peuvent pas se rétablir. Ce qui est le plus grave, c'est que les crimes imprescriptibles. C'est ce qui est ? Si on a fait des crimes de 100 ans, on peut se rétablir. Il ne peut pas se rétablir, parce que les crimes de prescriptions, les Sénégal, ont 10 ans. Pour qu'on ne soit pas, on va terminer avec les conditions d'exercice. Et puis, on peut saisir les crimes de la police. Et puis, on a dit que l'État a manifesté un manque de volonté pour ouvrir une enquête. Parce que nous, Sénégal, nous avons une justice. Nous ne jugeons que les crimes de la police, mais nous ne l'avons pas. Mais nous ne l'avons pas. 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 Nous l'avons. Au mois de mars 2021, nous avons trouvé 2 actes et 2 stars technology. Il faut manifester une volonté pour hâter. Les Sénégalais n'ont pas le droit de saisir des juridictions nationales. Il n'y a pas le droit de saisir des juridictions internationales. C'est ce que je veux dire. Les CPI n'ont pas de condition d'exercice. Si l'État et l'État-parti n'ont pas une volonté ou n'ont pas d'ouvrir une enquête indépendante qui n'ont pas de qualité. Les procureurs du CPI ne peuvent pas saisir de tout ça. Les États-parti ne savent pas. Si l'État-parti n'a pas le droit de saisir, les gens ne savent pas. Ils devraient élucider ça devant les juridictions nationales ou internationales. Ce qui est le même État du Sénégal. Le procureur a sauvé le droit de saisir pour qu'il y ait une enquête pour ouvrir l'article 13 et 15 du statut de Rome. Il est clair que nous sommes face à un gouvernement qui n'est plus dans la diabolisation et la manipulation, mais désormais il est dans la diffusion permanente de fausses nouvelles pour interpeller les Sénégalais dans leurs responsabilités pour nous faire face à ce régime pour le Sénégal. Je vous remercie. Assalamu alaikum. Merci. Merci.